... ... ... Salut à tous, c'est ma saignante dirigeante de l'Aiguille, de la Mika Brimaur, de la Zabed, et de la Pêche du Moument assez importante de notre laboratoire et de l'UMR Lisa. Merci à tous d'être présents, non seulement les chercheurs, mais aussi des personnes invitées, les éditeurs, qui jouent un rôle très important pour la diffusion de la connaissance à l'échelle régionale, mais bien au-delà des frontières régionales, bien évidemment. Je ne vais pas être très longue. C'est un moment important de la vie d'un laboratoire que de rétrocéder à l'ensemble de la communauté, scientifique, bien sûr, mais aussi société civile, les connaissances qui ont été produites au cours d'une année. Alors, on ne peut pas montrer, évidemment, tout ce que nous produisons tout au long de l'année. Il y a différents modes de production, des articles dans des revues spécialisées, pointues, disciplinaires, et puis il y a des ouvrages qui, en plus, ont une importance particulière pour notre territoire, comme vous le verrez dans un instant. Et c'est depuis plusieurs années maintenant, sur ce point-là que nous voulons focaliser l'attention, c'est-à-dire ces ouvrages qui présentent un aspect de la vie présente, passée, puisque nous sommes en sciences humaines et sociales, de notre région, de la Corse. Voilà, je ne serai pas plus longue. Je vais passer la parole à Bruno Garnier, et donc le directeur adjoint de notre laboratoire. Et on va essayer de passer un moment très agréable et ensuite, on boira un pot tous ensemble. Merci, Nanette. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un moment à la fois un peu solennel, mais aussi de convivialité tout à la fois. Et puis, je suis très heureux de constater que la moisson, cette année encore, est assez fructueuse. Nous aurons à la fois des ouvrages publiés à destination de la Corse, bien sûr, mais également à l'international, puisque la littérature scientifique n'a pas de frontières. Il y a, bien sûr, des ouvrages qui ont particulièrement, qui vont, je pense, particulièrement intéresser le lectorat de notre île. Nous allons en voir quelques-uns qui illustrent des aspects importants de nos recherches en sciences humaines, sociales, littérature. Voilà. Je vous souhaite un bon moment. Merci. Je voudrais remercier Marie Buteau qui a accepté d'animer cette séance. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tour d'horizon des ouvrages et des publications de l'université. Alors, nous allons présenter de nombreux ouvrages et des sujets divers. L'archéologie, les sciences du langage, l'histoire, la politique, la littérature, le point d'ancrage le plus souvent, c'est évidemment la question de l'insularité, abordée donc par plusieurs disciplines. Avant de commencer et très rapidement, il m'a semblé important de rappeler que l'ensemble de ces ouvrages témoignent de la richesse de la réflexion menée par les universitaires qui, grâce à leur travail, participent à restituer et à faire exister l'identité de la Corse. Les auteurs semblent tous partager le même souci et les mêmes préoccupations, témoigner d'une insularité ni fermée ni sclérosante, mais au contraire, ils souhaitent rendre compte d'une identité corse sereinement ouverte, mais aussi pleinement assumée. Je reprends ici les termes, les mots de Jeanne Guérard et Didier Ré. Alors, pour commencer, je vous propose de nous intéresser à la période la plus ancienne, celle de la préhistoire. Angélique, Nonsa, Michaeli, Antonia, Colonna et Nicolas Maté. Merci. L'archéocyte préhistorique expérimental. Alors, dans cet ouvrage, vous expliquez le travail expérimental que vous avez mené et qui avait pour finalité de reconstruire à échelle réelle deux habitats du néolithique ancien de la Corse. C'est un ouvrage scientifique, mais c'est aussi un ouvrage didactique, un ouvrage pédagogique et innovant, puisque, si j'ai bien compris, c'est la première fois que cette expérience était menée sur la Corse. Oui. Alors, en fait, nous sommes... Je pense que ma voix porte assez... Nous sommes trois auteurs, dont Mme Cologne ici présente et M. Maté aussi. Donc, nous constituons à nous trois le pôle d'archéologie de l'Université de Corse. Et effectivement, c'est un ouvrage à partir duquel, à travers lequel, nous avons souhaité donner une image d'ensemble des activités du laboratoire dont l'expérimentation fait partie. Donc, nous avons effectivement retracé une partie du contexte archéologique dans ce petit fascicule. C'est un format auquel on s'attache tous les ans aux... un format pour lequel on fournit tous les ans une activité, les activités du laboratoire. Et dans cet ouvrage-là, nous avons souhaité effectivement retracer à la fois le travail de terrain, le travail de laboratoire et le travail expérimental à travers la reconstitution d'habitats du néolithique ancien de Corse, effectivement. Donc, nous avons travaillé sur les données archéologiques du site du néolithique ancien d'Apèdre. nous nous sommes basés sur les structures au sol retrouvées sur les sites de fouilles, sur le sol de fouilles. Et à partir de ces données, de diverses données archéologiques, nous avons effectivement souhaité reproduire à l'identique ou du moins reproduire de façon le plus proche possible, de façon en respectant à la fois les matériaux et les techniques qui étaient celles à disposition des néolithiques de l'île. Donc, un travail sur l'insularité, sur les premières périodes d'occupation, pas les plus anciennes, mais sur une des périodes de développement de l'occupation humaine du territoire corse. Voilà, donc c'est avant tout un outil pédagogique qui s'adresse au grand public. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous aimeriez démocratiser le projet à travers la création d'un parc archéologique ? Oui, en fait, c'est un projet qui a déjà été annoncé il y a déjà quelques temps, mais qui commence à se concrétiser réellement. Alors, nous ne l'avons pas fait dans l'immédiat puisque nous avons un manque de territoire, on dira, d'espace. Donc, l'espace duquel nous avons pu bénéficier pour ce premier projet a été mis à disposition par la mairie de Corté. Donc, c'est vraiment un espace relativement restreint qui n'a pas permis d'effectuer quelque chose de plus important, de plus conséquent. Mais, dans l'avenir, nous souhaitons développer le projet à la fois pour différents types d'habitats et surtout pour traiter d'autres périodes. D'accord, je vous remercie. Alors, je vous propose de nous intéresser maintenant au domaine des sciences du langage. Alors, d'abord, Castagne et Poudonne, la castanéiculture en Corse, lexique et usage. Alors, l'ouvrage présente l'ensemble du lexique qui se rapporte à la castanéiculture d'un point de vue géographique, chronologique, mais aussi d'un point de vue ethnologique. Cette étude est proposée par Marie-Josée d'Albera Stefanacci et Stella Retalimédor. Alors, il fait déjà suite à deux autres ouvrages, si j'ai bien compris. Oui, il s'agit de la collection d'Etier aux Edipaès qui a pour vocation de restituer le matériau ethnolinguistique que nous recueillons depuis 30 ans. D'accord. Une suite est prévue déjà ? Oui, le prochain devrait être consacré au lexique de la viticulture. D'accord, très bien, merci. Alors, ensuite, toujours en sciences du langage, mais plus particulièrement en sociolinguistique, Romain Colon, tu es enseignant chercheur à l'université et tu as écrit deux ouvrages. Les paradoxes de la domination linguistique, la diglossie en question. Tu traites dans cet ouvrage la question du Corse à travers la notion de diglossie et un autre ouvrage, Politique, linguistique et plurilinguisme, du terrain à l'action glottopolitique. Les deux sont édités chez l'Armatan. Alors, concernant la situation de diglossie, quels sont les paradoxes que tu as pu relever dans cet état des lieux de la langue corse ? Alors, oui, pardon. Vaste question. Je vais essayer d'être très bref dans la réponse. Grosso modo, les paradoxes peuvent se situer à plusieurs niveaux, notamment au niveau des représentations, au niveau des institutionnalisations, au niveau des pratiques. Et j'ai tenté dans le cadre de ce livre qui était une thèse sous la direction de Jacques Thiers qui est issu de ses travaux de recherche du troisième cycle, de montrer les différents paradoxes qui pouvaient se manifester à travers ces différents niveaux, donc ce triptyque des représentations, des pratiques et des institutionnalisations de la langue. Et quand l'on parle d'institutionnalisation, il faut aussi voir le pouvoir politique, bien sûr, qui agit très fortement sur la langue puisqu'on peut avoir des politiques, j'ai presque envie de les qualifier de quasi-schizophréniques vis-à-vis du Corse puisque l'État peut dire quelque chose, la région peut dire quelque chose, une mairie peut dire quelque chose, un tribunal peut dire quelque chose d'autre et tout ça. Donc on a comme ça une circulation incessante de paradoxes. Les locuteurs ou les non-locuteurs qui forment de manière large la communauté linguistique peuvent se contredire totalement à la fois dans les discours, dans les pratiques, au niveau des représentations, on peut penser des choses au niveau de la langue. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail mais c'est pour dire que la situation sociolinguistique, quelles que soient les situations sociolinguistiques, elles ne sont jamais simples et la situation Corse est très riche d'enseignements à ce niveau-là et c'est un formidable laboratoire sociolinguistique. Merci. Alors, il est question dans ton ouvrage, tu parles de la dimension idéologique, est-ce que c'est finalement la dimension affective qu'on accorde à la langue et du coup qui est peut-être chez nous une dimension à prendre largement en considération ? Oui, la dimension affective bien évidemment mais pas seulement et de manière générale la dimension idéologique qui est l'un des pans importants des situations conflictuelles puisque je reste persuadé que la situation sociolinguistique corse et sociale de manière large est une situation conflictuelle bien que les fonctionnements langagés au quotidien tentent de masquer ce conflit et la dimension idéologique recouvre un champ considérable du conflit et il faudra me semble-t-il à l'avenir au-delà des politiques stricto sensu des politiques linguistiques s'attaquer à toute la dimension idéologique alors ça a déjà été le cas depuis 30 ans fort heureusement pour inverser justement les polarités diglossiques pour inverser les représentations négatives mais il y a encore et j'en discute souvent avec Sébastien Queneau qui est présent ici dans la salle il y a encore un travail considérable à faire sur les représentations notamment auprès des acteurs sociaux et auprès des acteurs politiques parce que demain on pourra avoir des politiques linguistiques ambitieuses pour la Corse réaliser, voter, etc. si les locuteurs à un moment donné ne prennent pas conscience et qu'on n'accompagne pas les locuteurs à prendre conscience de l'enjeu langagier et plurilingue de demain ça ne changera pas grand chose D'accord donc ce que tu appelles la politique totale de la langue c'est l'officialisation de la langue La politique totale ça s'appuie sur le maxime suivant c'est de dire que la langue est partout enfin la société est partout dans la langue et la langue est partout dans la société donc si on veut espérer quelques améliorations durables, pérennes et ambitieuses pour la langue il faut s'attaquer non pas de manière sectorielle à travers les politiques linguistiques au chantier de la langue mais bien de manière totale à tous les chantiers au sein de la société ne rien laisser au hasard et ne rien laisser de côté la langue elle se réalise à travers la complétude des actions et des champs sociaux D'accord merci André Fazzi et Jean-Yves Coppolani vous avez dirigé les mélanges offerts à la mémoire de Claude Olivet insularité institution et politique aux éditions Albian alors c'est un collectif donc il y a plusieurs articles Jean-Yves Coppolani André Fazzi Pascal Otavi Jacques Fouzine Dominique Verdogne la figure de Claude Olivet est évidemment sans cesse présente dans cet ouvrage qu'est-ce qui fait de lui un des pionniers de l'étude du système politique corse et de la réflexion sur la décentralisation un pionnier un pionnier c'est certain quoique sa thèse de doctorat n'ait jamais été publiée puisqu'il en était en tant qu'éternel insatisfait il en était lui-même très mécontent donc évidemment c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à l'étude du système politique corse sa thèse s'intitulait le système politique corse dans sa nature méditerranéenne donc procédé à de larges comparaisons avec les situations italiennes et y compris cabiles ce qu'il faudrait dire au-delà de cette cette focalisation certaine évidente de Claude Olivet sur le système politique corse c'est surtout son sa capacité à internationaliser sa recherche ses relations sa capacité à démontrer un éclectisme véritablement véritablement positif sur l'ensemble des objets d'études qu'il appréhendait et c'est véritablement ce qu'on a voulu faire à travers cet ouvrage qui sort malheureusement trop tard on peut s'en excuser tant qu'on veut il sort six ans après sa mort on s'en est déjà excusé vis-à-vis de sa famille notamment mais je crois qu'on a voulu réunir véritablement des contributions correspondant à une personnalité extrêmement riche extrêmement singulière déjà par cet éclectisme par cet internationalisme et aussi parce qu'il savait marier à merveille deux métiers qui selon moi restent tout de même essentiellement différents celui de savant et celui de politique puisque Claude Olives était un acteur politique extrêmement réputé extrêmement renommé et osons le mot même s'il ne me plaît pas particulièrement extrêmement performant ces contributions qui sont réunies ici je ne crois pas qu'elles cèdent en rien que ce soit à l'exigence scientifique qui était la sienne dont on se rappelle tous et pourtant je crois aussi qu'elles peuvent être autant de bonnes contributions à la connaissance collective qu'elles ne sont pas du tout hermétiques qu'elles sont de bonnes contributions à des questions qui traversent la société corse aujourd'hui et qui sont extrêmement saillantes qu'il s'agisse de la place des langues régionales qu'il s'agisse des formes possibles de citoyenneté régionale qu'il s'agisse de l'émettement communal je crois véritablement que nous avions un pari relativement difficile à relever et j'espère que nous avons su le relever positivement je donne la parole à Jean-Yves il ne me reste pas grand chose à dire le fait que cet ouvrage ait eu une gestation longue finalement ça a eu un côté positif puisque ça fait une piqûre de rappel plusieurs années après le décès prématuré de Claude Olivez les sujets abordés là au fil de ton énumération je me disais que les sujets abordés n'ont pas perdu de leur actualité que ce soit sur les circonscriptions que ce soit sur l'insularité bon bien sûr certains problèmes ont évolué depuis mais finalement hélas assez peu donc ça reste un ouvrage d'actualité un ouvrage up to date malgré ce retard quant à sa thèse puisque tu as évoqué sa thèse il n'était pas content parce que c'était un ouvrage qui appartenait à une mode à l'époque une mode d'anthropologie qui avait été assez qui avait été dépassée assez rapidement c'était pas tellement que l'ouvrage lui-même était discutable mais disons qu'il a il n'était plus il n'était plus vraiment conforme au mode universitaire oui voilà je crois que c'est plutôt ce point mais elle mériterait d'être édité sa comparaison avec entre le clan corse et le clan cabile etc tout cela ça mérite d'être édité donc il y a un éditeur là il faudrait envisager éventuellement une édition à condition que la famille l'accepte voilà merci André tu signes un article dans cet ouvrage les stratégies d'aménagement du territoire en France ou l'impossible régionalisation alors concernant les stratégies d'aménagement du territoire pour reprendre le terme de Romain on a vraiment l'impression d'une schizophrénie avec d'une part une volonté de donner davantage de pouvoir aux collectivités et en même temps un état qui comme tu le dis renforce son propre rôle un état qui renforce son propre rôle de façon souvent subreptice s'il ne le fait plus directement à travers ses préfets il va le faire à travers la loi ou le règlement et un état qui continue de refuser toute l'hierarchisation de l'organisation territoriale alors chose qui est devenue véritablement un repoussoir en France alors que c'est la norme dans tous les états qui nous environnent tout simplement parce qu'il y a une raison de cohérence de politique publique qui peut apparaître évidente à tous ici et pourtant je le répète demeure un repoussoir à l'échelle des dizaines de milliers d'élus locaux contre la France aujourd'hui et qui à mon sens à mon sens fonde une organisation territoriale qui est profondément dysfonctionnelle donc je pose la question actuellement des projets de loi tendent à renforcer le rôle des régions en matière de planification énergétique si je ne m'abuse et de développement économique malgré tout va-t-on revenir sur l'égalité consacrée et constitutionnelle des collectivités territoriales qui ne correspond à aucune réalité observable ça je suis loin d'en être sûr et je peux dire aussi que je le regrette merci le droit des îles aujourd'hui dont vous dites qu'il était une des grandes préoccupations de Claude Olivier c'est toujours d'actualité toujours d'actualité d'autant que comme l'a dit madame de Michel le professeur de Michel c'est l'angle de mort du droit public français les français en général les politiques les juristes français ont toutes les peines du monde c'est ce qu'il a de le dire à concevoir qu'une île c'est comme le disait à Rennes un espace entouré d'eau de toutes parts on considère qu'il n'y a pas de différence entre l'île de France et l'île de Corse ça m'a été dit à un colloque quelqu'un lorsque j'exposais le problème du double marché immobilier dans les îles anglo-normandes une éventuelle faisabilité à la Corse en Corse il y a eu une objection tout de suite dans la salle c'était et pourquoi pas l'île de France et donc dans la mesure où on n'arrive pas à le concevoir il est forcément d'actualité il faudra bien qu'un jour on sache qu'une île est une île qu'elle a des problèmes particuliers donc là où il y a des problèmes particuliers il doit y avoir un droit particulier dans le même ouvrage Jacques Fousine propose une réflexion sur la transmission il explique que les contours de la transmission sont toujours à redéfinir alors sans revenir sur les 30 dernières années l'institution laisser l'institution transmettre est-ce que c'est un leurre entre guillemets ou est-ce que c'est une stratégie efficace qui pourrait me l'auteur est dans la salle sur un texte qui commence à vieillir aussi mais néanmoins je répéterai que comme mes deux collègues précédemment il y a un certain nombre d'éléments dans cette transmission intergénérationnelle qui peuvent être encore aujourd'hui utilisés et encore pertinents me semble-t-il parce que six ans c'est pas beaucoup pour changer les comportements et donc ils restent quand même dans leur grande partie les mêmes voilà mais c'est un texte vieux qui était pour moi d'ailleurs destiné à un colloque à Jacquesien qui ne s'est pas tenu et donc c'était un texte libre et il me semblait qu'il allait très bien dans ce cadre des mélanges de Claude parce que Claude touchait un peu à tous les domaines et y compris celui-là parce qu'il était mon collègue bien sûr mais il était aussi mon collègue par ailleurs puisque nous étions tous les deux membres du conseil d'administration de la DESSEC qui est la grande association culturelle et linguistique de la Corse voilà donc c'est à ce titre-là aussi que j'ai donné ce texte merci d'accord merci alors l'archéologie la linguistique le droit la politique les institutions et leur fonctionnement sont les centres d'intérêt de l'université l'histoire de la Corse également Didier Ré et Eugène Gerardi ont co-signé le grand dérangement configuration géopolitique et culturelle en Corse voilà qui arrive les auteurs ne sont pas là en revanche Guy Firolone vous êtes éditeur de cet ouvrage vous voulez peut-être en dire quelques mots je le présente je le présente et je vous laisse la parole ensuite si vous la souhaitez alors il est question dans cet ouvrage de la fin d'un monde celui de l'italianité de la Corse la première partie s'envisage du point de vue de l'histoire culturelle c'est à dire l'histoire des mentalités l'histoire sociale l'histoire des sensibilités et des pratiques culturelles dans la seconde partie différents textes des protagonistes de l'époque ont été sélectionnés Pasqua Lepa Oly Napoléon Bonaparte Chateaubriand et d'autres ce qui permet d'éclairer l'histoire culturelle de la Corse et de comprendre peut-être un peu mieux ce que peut-être un peu mieux déjà les images souvent erronées qui circulent sur la Corse et puis définitivement cet ouvrage s'inscrit dans l'idée que le fait historique isolé seul ne suffit pas à faire de l'histoire alors c'est un ouvrage qui s'attache finalement à comprendre et à essayer à comprendre ce qu'est l'esprit corse Antoine-Marie Gratiane et un premier volume de l'histoire de la Corse des origines à la veille des révolutions alors plusieurs auteurs ont participé à cet ouvrage et surtout les spécialistes de chaque période traitée alors votre souci si j'ai bien compris c'était à la fois de réactualiser des savoirs aussi de les rectifier peut-être ceci en vous inscrivant dans une démarche pluridisciplinaire puisqu'on retrouve des archivistes des historiens évidemment mais aussi des archivistes des archéologues et des journalistes qui ont participé à cet ouvrage qu'y a-t-il d'éclairant dans ce livre comment en fait les nouvelles recherches ont permis de nuancer peut-être certaines vérités ou certaines certitudes établies alors d'abord la genèse la genèse est assez intéressante en fait cette histoire de la Corse m'avait été proposée par Fayard au départ il m'avait proposé simplement alors Denis Maraval m'avait demandé de le faire de le faire seul de la faire seul et je lui ai dit que non non pour deux raisons d'abord parce que je m'étais déjà engagé dans le principe d'un ouvrage de synthèse à plusieurs et puis le deuxième élément qui me paraissait qui me paraissait fondamental c'était que pratiquement chacun d'entre nous a ses limites mes limites à moi elles sont assez simples lorsque je vois la partie qui a été faite sur la tout ce qui est archéologie et tout ce qui concerne l'antiquité est-ce que j'aurais su le faire je ne le pense pas je ne le pense pas je peux faire effectivement oui on en discutait tout à l'heure avec Marie-Jean on peut avoir le talent pour écrire la question la question n'est pas là ensuite derrière il y a la question de la recherche et la question de la recherche ça on ne peut pas faire l'impasse dessus voilà donc de deux choses l'une ou bien je fais la xième histoire de la Corse qui va consister purement et simplement à faire de l'écriture soit je m'engage véritablement et à ce moment-là on fait véritablement enfin on fait de l'histoire comme je l'entends alors ça c'est la première chose ensuite on s'est donc réparti les tâches toute la partie qui concernait la préhistoire je l'ai laissée dirigée par les préhistoriens c'est-à-dire que je n'ai eu simplement qu'à ajouter mon travail au leur c'est ça le premier élément et puis derrière on a on a effectivement travaillé alors ensemble sur sur différentes dimensions surtout ce qui concernait la partie entre le Moyen-Âge et la partie moderne avec Alain Vintourini qui était l'ancien directeur des archives de Corse du Sud qui est un c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant pour sa vision du Moyen-Âge et la façon dont il envisage effectivement le Moyen-Âge et on s'est effectivement donc réparti la tâche alors essayer de revenir sur des erreurs sans doute sans doute mais je ne pense pas que ce soit l'élément essentiel l'élément essentiel c'était vraiment au contraire d'établir un certain nombre d'éléments qui n'avaient pas été établis jusqu'à présent je pense à la partie que j'ai eu à faire personnellement sur l'office de Saint-Georges par exemple l'office de Saint-Georges on pouvait le voir jusqu'à ces dernières années d'une certaine façon aujourd'hui le travail a été effectué par nos collègues génois par Giuseppe Fellogne particulièrement c'est à dire qu'il a classé ils ont classé l'archive du banc au décent de Georges c'est quand même 40 000 registres et Elias dont à peu près 2000 nous concernent directement donc nous sommes effectivement tout à fait intéressés à ce genre de travaux c'est vrai que il est difficile de penser qu'on puisse continuer à écrire les choses comme on pouvait les écrire il y a encore 20 ou 30 ans sur l'office de Saint-Georges parce que c'est quelque chose qui a effectivement beaucoup évolué ensuite il y avait une lecture qui était une lecture pour moi un peu gênante de la Corse qui consistait comme toujours à se plaindre il y a cette espèce de côté un peu géniard qui ne me plaît pas franchement et je pense qu'il faut dépasser cette façon de voir les choses et de véritablement se poser les questions peut-être différemment pour l'avenir particulièrement pour le deuxième volume le deuxième volume arrivera normalement au cours de cette année oui oui j'ai un gros programme oui merci la période cinquième dixième siècle reste la période la moins bien renseignée alors sur cette question cinquième dixième siècle moi je dirais qu'elle est mieux renseignée que ce qu'elle l'était moi je prends c'est la question du verre d'eau moitié plein moitié vide est-ce que véritablement lorsqu'on fait lorsqu'on fait le tour en histoire en histoire aujourd'hui est-ce qu'on peut faire véritablement quelque chose de très neuf de ce côté-là la question donc cinquième dixième siècle si vous voulez il y a deux façons de la voir oui bien sûr il y a une façon aujourd'hui de voir différemment il y a des travaux qui ont été effectués sur ces dernières années mais il n'y a pas à ce jour véritablement de chercheurs encore sur le cinquième dixième siècle voilà moi je suis obligé de regarder ce qui existe et ce qui n'existe pas cinquième dixième siècle sur la France continentale il y a effectivement des travaux de très grande valeur qui sont sortis ces dernières années est-ce qu'on a l'équivalent non on n'a pas l'équivalent donc on s'en tiendra à ce qu'on connaît voilà et on pourrait on pourrait le dire de pas mal de choses y compris des choses relativement récentes on s'est focalisé sur des sujets vraiment qui nous intéressaient parce qu'ils nous intéressent parce que nous sommes effectivement on le disait tout à l'heure des insulaires etc oui très bien oui mais il y a peut-être d'autres choses aussi qu'il faudra aller travailler à un moment donné merci on attend donc la suite Francis Berret vous vous êtes intéressé alors excusez-moi je pensais qu'il était là mais non nous avons son ouvrage donc je le présente un notable dans la tourmente révolutionnaire alors j'aurais voulu qu'il nous fasse le portrait de Joan Francesco Galeazzi la période 1757-1829 alors je vous laisse découvrir cet ouvrage puisqu'il n'est pas là pour nous en parler simplement c'est un personnage que je connais bien le travail qui a été réalisé là est un travail tout à fait intéressant parce que on se basait jusqu'à présent sur dans le rapport entre Pauli et Galeazzi notamment sur des des publications qui avaient été réalisées par Tomaseo et par Pérelli de leurs lettres des lettres entre ces deux hommes or en fait on savait enfin ceux qui s'intéressent à la correspondance de Pauli ce qui est mon cas puisque je suis en train de finir le sixième volume de la correspondance de Pascal Paul il y a effectivement un problème sur ces lettres c'est que ces lettres ont été publiées tronquées tronquées et dans un certain nombre de cas même ça va au-delà de tronquées donc il faudra faire vraiment très très attention à ces publications et ces publications là au contraire il est revenu véritablement de manière très intéressante sur cette cette vision un petit peu particulière qui pouvait exister entre Pauli Galeazzi et un certain nombre d'autres personnages qui tournent autour de Galeazzi donc je pense que c'est quelque chose d'important par rapport à ce qui avait été publié jusqu'à présent merci alors un autre un autre ouvrage qui concerne la théorie littéraire faire-t-il temps et espace insulaire en littérature sous la direction de Jacques Isoleri je ne sais pas s'il est s'il est là il est absent alors je vais essayer de vous présenter cet ouvrage alors c'est la question de la théorie littéraire est abordée d'un point de vue très singulier alors monsieur Isoleri utilise en fait le terme d'une pensée en sablier et il se centre sur une thématique temps et espace insulaire alors c'est également un collectif puisqu'il y a plusieurs articles mais en tout cas il utilise des disciplines comme la géopoétique ou la topothésie pour finalement avoir une vision peut-être différente et éclairante sur la question sur la littérature et la littérature évidemment qui parle de l'insularité voilà dans le dans cet dans cet ouvrage il y a également un article de Dominique Verdogne est-ce que je peux peut-être vous poser quelques questions sur la sur l'article que vous avez signé miroir mon beau miroir alors finalement moi la réflexion qui me qui me venait sur cet article c'était est-ce que quand on quand on parle d'insularité est-ce que on on est obligé d'envisager j'irais une impossible dialectique du même et de l'autre voilà c'était là-dessus que je voulais peut-être faire réagir les auteurs merci et vous savez que Jacques aujourd'hui parce qu'il a un deuil familial proche ne peut pas être là donc je crois qu'il fallait aussi le dire dire aussi quand même sur cet ouvrage qu'il s'inscrit dans une collection même si c'est pas tout à fait officiellement le nom mais il a pris date déjà sur cette question-là d'essayer de traiter la question des îles de l'insularité et de la métaphore de l'île et dans ce qu'elle peut représenter aussi bien dans des textes qui seraient dits littéraires que dans des textes qui seraient aussi des textes historiques ou des textes de source en tout cas faisant valoir les représentations des îles moi je me suis attachée humblement dans cet article à faire valoir la représentation mentale qui pouvait se dessiner au cours du 18ème et du 19ème avec quelques incursions dans ce qui peut être un corpus le plus ancien sur ce qu'on dit de la Corse mais en fait sur ce qu'on dit de l'île en général et plus particulièrement de la Corse et on s'aperçoit effectivement que dans cette espèce de réponse en tout cas de va-et-vient entre la Corse et les autres qui en parlent il y a une incompréhension qui tient évidemment à la façon dont on perçoit l'île de l'intérieur ou de l'extérieur bon c'est une vieille question évidemment mais au-delà de ça je crois qu'il y a une impossibilité pour un certain nombre d'auteurs à ce moment-là et y compris je pense encore aujourd'hui à dire les choses telles qu'elles sont sans verser soit dans le cliché du paradis soit dans le cliché de l'enfer puisque c'est de toute façon la même chose de façon négative ou positive donc effectivement la question du miroir c'est-à-dire qu'à un moment donné y compris nous-mêmes lorsqu'on s'observe et on se regarde on est victime comme Narcisse effectivement de ce reflet-là et qu'il y a une grande difficulté en tout cas à dire les îles sauf peut-être c'est un peu la conclusion du texte à titre poétique parce que je crois que là il y a à un moment donné des virtualités sémantiques un être dit métaphorique qui peut être possible et qui va englober un peu ce mystère de l'île qui s'échappe totalement lorsqu'on a un discours représentatif dans des protocoles un peu habituel et qui là finalement échoue à cerner son objet donc c'était finalement plus sur les stratégies d'écriture et dans l'incapacité à essayer de donner cette complexité de l'île lorsqu'on dans une stratégie d'écriture plus discursive moins métaphorique parce que c'est un travail fédérateur dont il faut souligner l'intérêt dans une université dans laquelle nous avons des langues et des littératures plusieurs avec à chaque fois un nombre de chercheurs modérés voire très petits et ce qui est important c'est d'arriver à les faire travailler ensemble et de construire un objet qui est l'île on a vu tout à l'heure que l'île est aussi à construire en droit peut-être et bien en littérature également et le travail qui est entrepris là et qui va se poursuivre parce qu'il s'agit d'une publication périodique en quelque sorte est le fruit d'un séminaire qui a duré deux ans en fait de réflexion de tous les enseignants chercheurs qui l'ont souhaité dans les langues et les littératures représentées dans notre université voilà je vous remercie alors on quitte la Corse pour aller en Colombie Nestor Salamanque est là ou pas il est là il est là alors vous avez signé d'ailleurs un article dans cet ouvrage littéraire dans lequel il est question de la romancière colombienne Laura Restrepo et vous êtes également venu présenter un autre ouvrage alors je donne le titre en français Fernando Valero parlait en son nom propre j'ai lu que l'auteur était décrit pardon comme iconoclaste et controversé est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus tout à fait bonjour deux auteurs effectivement Laura Restrepo et Fernando Valero qui se caractérisent comme pas mal de romanciers colombiens de nos jours par l'exil et c'est dans cette démarche également que je prépare mon HDR sur trois auteurs colombiens marqués par cette écriture de l'exil alors Fernando Valero né à Medellín en 1942 et est marqué effectivement par une pensée particulièrement iconoclaste et très critique à l'égard de la société colombienne et de de l'état du rôle de l'état et de cette violence que sans doute vous avez entendu parler dû au trafic des drogues et il est aussi représentatif de ce qu'on a appelé la cicaresca j'ai des mots entre cicaire et la cicaresque c'est le genre espagnol du XVIe siècle et cet ouvrage alors est édité par des grandes universités de Colombie l'université javeliana des jésuites et l'université nationale de Bogotá est réuni et une trentaine d'auteurs nord-américains sud-américains et européens qui effectivement s'intéressent à ces romanciers colombiens qui est sans doute c'est les romanciers colombiens qui a pris la continuité de la littérature en Colombie après Garcia Marquez et iconoclaste parce qu'effectivement il il parle d'une manière très critique et très violente avec un style très particulier d'une littérature très avif sur les raisons de cette violence et de la difficulté de la Colombie à s'en sortir de ces fléaux de la drogue un autre ouvrage le bestiaire participe à construire l'imaginaire insulaire Tony Fogac vous avez dirigé un premier volume le bestiaire on s'est vu tout à l'heure mais je vous avais perdu de vue alors vous avez dirigé un premier volume le bestiaire de la Corse donc vous vous rappelez vous étudiez les fonctions symboliques de la coccinelle la fourmi le cheval l'âne la belette vous faites dans un des articles le lien entre le rituel de la mort et le bestiaire il est également question du cerf l'animal chassé par l'homme disparu de l'île puis réintroduit finalement le fait que le cerf soit présent dans la toponymie mais aussi dans la mémoire collective vous pensez que ça a pu jouer un rôle dans sa réintroduction et je vous laisse également présenter votre ouvrage peut-être plus en détail merci bon assez rapidement je vais présenter je ne sais pas si le fait que le cerf soit présent dans l'imaginaire a réussi à influencer sa réintroduction en Corse toujours est-il que effectivement on a des animaux réels qui existent et puis des animaux symboliques d'ailleurs j'ai des étudiants qui travaillent sur le symbolique de l'ours ou autre ils existent et sont bien présents donc la première chose je voudrais parce que c'est toujours difficile de faire une publication je voudrais quand même remercier les directions successives de l'UMR et également le personnel qui a c'est quand même pas facile là on présente mais derrière il faut voir qu'il y a beaucoup de travail il y a parfois des problèmes juridiques concernant les photos l'économographie ça peut être assez compliqué sinon donc au niveau de ce bestiaire alors humblement nous avons essayé de faire une première publication essayer d'établir déjà les premières traces d'un bestiaire symbolique avec des animaux qui existent d'autres imaginaires mais on pourrait dire la césure est difficile souvent ils sont présents et les approches en général bon en gros l'approche est anthropologique mais on a laissé un peu l'interprétation à chaque auteur vous pouvez avoir une approche sociologique historique puisque Jean Doppos il a parlé du cane corso que les italiens apparemment nous ont volé mais qui vont nous rendre je suppose après avoir lu l'article et ensuite donc vous avez une série d'articles qui plus ou moins vont privilégier cette approche anthropologique on se base sur le symbolisme en gros pour ceux qui ne sont pas trop qui sont novices en la matière d'anthropologie nous là on va rechercher la spécificité de chaque animal en corse tout en confrontant avec l'ailleurs avec ce qui existe dans l'univers bon voilà en gros ce qu'on peut dire sous la direction de Marie-Antoinette Maupertuis sujet totalement différent le travail le travail saisonnier dans le tourisme le cas de la Corse alors il s'agit dans cet ouvrage de restituer une cartographie fidèle de ce qu'est le travail saisonnier dans le domaine du tourisme alors d'abord une étude réalisée en partenariat avec l'université de Corse et l'agence de tourisme de la Corse puis une réflexion autour de la pertinence de créer un statut du saisonnier du tourisme quelles conclusions vous avez pu tirer de cette étude et finalement sur la pertinence de cet éventuel statut effectivement c'est un travail qui s'inscrit à l'interface à la fois de la recherche scientifique puisque nous économistes nous avons besoin de données importantes statistiques de créer des séries statistiques sur la période contemporaine parce que malheureusement tout à l'heure on déplorait le fait que sur certaines périodes de l'histoire il manquait des données mais paradoxalement il nous manque des données sur la période contemporaine premier exemple on n'a pas aujourd'hui le chiffre exact du nombre de touristes qui sont arrivés à la saison dernière voilà et nous sommes au mois de mars donc pour un économiste c'est un peu difficile de travailler parfois et à l'interface effectivement de cette recherche scientifique avec les attentes sociales la demande effectivement des décideurs publics qui se posaient la question de savoir il y a maintenant deux ans donc s'il était possible de créer un statut du saisonnier alors pourquoi un statut du saisonnier parce qu'il faut savoir qu'il y a 14 000 saisonniers en Corse c'est à dire que 95% de l'emploi dans le tourisme est du travail saisonnier et pour cause nous avons effectivement une activité touristique qui est très concentrée sur une période de l'année que vous connaissez tous de l'année d'abonner à la fin d'aller d'aller Sous-titrage ST' 501 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 Troisième catégorie, ce que l'on appelle les résignés. C'est un peu dur comme terme. C'est les gens qui sont sur des voies de garage, qui sont au chômage, qui ont plus de 36 ans et qui ne savent pas trop quoi faire et comment s'en sortir. Donc c'est la résignation. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix d'être saisonnier. C'est par défaut. Et la seule activité qui puisse réaliser le seul secteur qui est dynamique pendant une période de l'année, c'est le tourisme et ils vont dans le tourisme. Là, on voit bien que 70% d'entre eux n'ont pas envie de se former. Donc là encore, vous ne pouvez pas mettre en place un plan de formation. Alors vous allez me dire, mais ce plan de formation, alors il viserait qui ? La quatrième catégorie. 25% à peu près des personnes enquêtées qui ont bien voulu répondre. C'est la catégorie que nous avons appelée des combatifs. C'est des jeunes qui ont entre 25 et 32 ans, qui, eux, se voient une carrière dans le tourisme, mais qui n'ont pas les niveaux de qualification suffisants, évidemment, qui sont plutôt des Corses, voilà, garçons, filles, et qui, eux, ont un besoin de formation. Et là, effectivement, le statut de saisonnier pourrait être, le statut de saisonnier, l'annualisation du temps de travail, pourrait être un statut intéressant pour cette personne-là, qui permettra à la fois de satisfaire les entreprises et de sécuriser ces individus. Voilà. Merci. Du côté des sciences de l'éducation, Bruno Garnier. Alors un premier ouvrage pour ceux qui souhaitent passer le concours de CPE. Réussir son concours de CPE. Alors, ils y trouveront tous les conseils et les méthodologies à appliquer pour le concours. Dans un second ouvrage, vous abordez la question de l'école démocratique en choisissant des épisodes significatifs de l'histoire. Vous notez des discordances. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, puisque, finalement, les problèmes de l'école démocratique, est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont ces problèmes ? Oui. Alors, tout d'abord, ces deux ouvrages, le manuel n'aurait peut-être pas dû être présenté aujourd'hui, mais en même temps, c'est peut-être une illustration de plusieurs facettes du métier d'enseignant-chercheur, puisque nous sommes à la fois chargés de faire de la recherche, donc de produire des connaissances, mais aussi de les diffuser, de les transmettre, et de les rendre opérationnels, si je peux me permettre ce terme un peu technique, pour différentes catégories de publics, et notamment dans le domaine des sciences de l'éducation, bien sûr, la formation des enseignants et des éducateurs est une voie de vulgarisation et de transmission des connaissances qui est tout à fait importante. Je suis professeur de sciences de l'éducation à l'ESP, à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, et dont la directrice est ici présente. Et donc, à ce titre, je trouve que ces deux facettes, il est important de les mettre un peu en regard. Alors, l'ouvrage qui est paru aux éditions du CNRS, c'est un ouvrage collectif. Sa genèse, je peux en dire un mot rapidement, c'est l'aboutissement de quatre années de travail d'équipe. À l'époque, j'étais en détachement dans un laboratoire de sociologie de l'éducation à l'université Louis-Lumière Lyon 2, et nous avons poursuivi ce travail. Bon, la genèse a été aussi un petit peu longue. Et finalement, il a été présenté ici même en décembre. Et au cours d'une journée d'études, il y avait plusieurs auteurs qui étaient là avec moi. Et ensuite, un dialogue a été engagé, une table ronde, avec des spécialistes de l'éducation en Corse, les sciences de l'éducation en Corse, qui ont été fondées ici par Jacques Fouzine, qui est ici présent. Et donc, ce dialogue a été, je pense, assez fructueux entre les chercheurs de l'université de Corse, experts dans le domaine de l'histoire de l'éducation en Corse, et cet ouvrage qui pose des problématiques générales, transversales, qui se retrouvent effectivement ensuite dans différents contextes. Alors, les problèmes de l'école démocratique. D'abord, ce n'est pas un ouvrage d'histoire à proprement parler. C'est un ouvrage qui essaie de rendre intelligibles des questions qui se posent aujourd'hui à l'école par un regard rétrospectif. Ce n'est pas tout à fait la même démarche que celle d'un historien. On en a ici plusieurs. Et l'ouvrage d'Antoine-Marie Galdiane en est un très bel exemple, de la démarche de reconstruction, de reconstitution de l'histoire dans tous ses aspects ou dans l'un de ses aspects. Ici, donc, il n'y a pas de linéarité chronologique. Mais il se trouve que certaines questions, telles que qui sont aujourd'hui constamment dans la bouche des ministres, des administrateurs de l'éducation, l'égalité des chances, voilà, un vocable qui vient, qui a une histoire. Et on s'aperçoit qu'il y a une certaine récurrence dans des discours, même tenus dans des contextes historiques assez éloignés, qui nous montrent que, finalement, le projet de l'égalité des enfants devant l'instruction, c'est un projet qui est né à la fin du 18e siècle, en deuxième moitié du 18e siècle, avant la Révolution française, d'ailleurs, qui lui a donné, évidemment, une dimension différente avec l'idée de le former les citoyens. Mais c'est un projet qui, au départ, a une racine économique. C'est-à-dire qu'il faut que la prospérité collective, alors on parlait plutôt en termes de prospérité collective ou en termes d'intérêt général avant la Révolution. Ensuite, le discours s'est structuré autour de ce concept d'intérêt général. Et pour servir l'intérêt général, on ne peut pas laisser 90% de la population illettrée. Alors ça a commencé ainsi. Puis ensuite, la problématique a changé au cours du 20e siècle. Elle est devenue l'idée que l'éducation, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on donne pour la prospérité générale, c'est un droit. C'est un droit de la personne. Et ça, c'est un concept qui transforme le droit de l'éducation en droit créance. C'est-à-dire qu'en venant au monde, la société vous doit l'éducation et doit compléter l'éducation donnée dans les familles. Mais ça ne va pas de soi. C'est une question qui pose problème, qui pose débat. Jusqu'à quel point l'État doit-il s'occuper d'éduquer les enfants en lieu et place de la famille ? Quels sont les droits de la famille par rapport à cette imposition d'instruction publique sur des domaines de questions vives aujourd'hui, tels que le port des signes religieux, par exemple ? On voit que ces questions anciennes sont réactualisées et sont posées, évidemment, dans des termes nouveaux. Et puis, il y a d'autres formes d'inégalités, qui sont les inégalités sociales, bien sûr, qui ont été vivement dénoncées dans les années 60 par les sociologues, qui ont montré depuis les travaux des sociologues sur les inégalités en plis des bibliothèques entières, et montrent que, finalement, l'école, si on regarde comment elle fonctionne, non pas de l'intérieur, mais ce qui entre à l'école et ce qui en ressort, on s'aperçoit que l'école reproduit les inégalités sociales et consacre notamment aujourd'hui beaucoup d'argent dans des formations qui intéressent une catégorie des enfants issus de catégories plutôt favorisées. Ce qui, évidemment, met à mal la notion d'égalité des chances dont je viens de parler. Et ce qui, évidemment, interpelle grandement dans une société qui s'affirme par ailleurs démocratique et dont les dernières évaluations PISA montrent que la France est au dernier rang, tout simplement au dernier rang, des pays participants de l'OCDE, sur le critère de l'équité sociale à l'école. Donc, cet ouvrage montre un peu les racines de ces différentes questions. Il y a aussi les inégalités territoriales qui nous intéressent beaucoup ici en Corse, c'est-à-dire est-ce que l'école doit donner la même chose à tout le monde partout ? Est-ce que l'école, son but, c'est de former ou de donner l'espoir à chacun qui va pouvoir devenir ingénieur, médecin, architecte, enfin, c'est-à-dire accéder aux catégories les plus... Ou bien est-ce que l'école doit donner à chacun la possibilité d'être heureux là où il vit, de s'épanouir et de choisir son propre destin par rapport à son environnement ? Voilà, ce sont vraiment des questions fondamentales. Et cet ouvrage montre à quel moment, à quelle période, elles ont été posées et pourquoi, aujourd'hui, certaines d'entre elles sont réactivées, en quelque sorte. Merci. Philippe Pestey. Vous êtes maître de conférences à l'université. Vous avez écrit « Déprise et emprise du rural, regards croisés sur les dynamiques sociales ». Est-ce que vous pourriez nous présenter votre ouvrage ? Pardon de passer de sujets comme ça, totalement différents. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bon, c'est un ouvrage en collectif. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui reprend les interventions qui ont eu lieu il y a quelque temps à l'université, lors d'un workshop que j'avais organisé en compagnie Isabel Bianchi, qui est professeur à l'université de Tours, qui s'est passé sous l'égide de l'Humère Lisa, et où on avait décidé de réfléchir, de travailler sur le rural à l'heure actuelle, c'est-à-dire à la fois d'évaluer comment la société rurale avait évolué, mais également, non seulement la traiter comme un classique de l'exil, de l'exode, etc., mais également comme étant quelque chose qui était en train de regagner de la population, de regagner de la population, et donc, tenant compte des dernières données démographiques, en tout cas en ce qui concerne la France et la Corse, de voir à quel point il y avait un arrêt, on va dire, de la déprise rurale, et au contraire, donc, une emprise. Et donc, évidemment, il y a un jeu de mots autour de la question de l'emprise, c'est-à-dire à quel point le rural a toujours une emprise sur nous. C'est ça aussi, également. Et donc, Isabel Bianchi, qui est une spécialiste de la Mongolie et de l'alimentation, et elle a réuni, elle a fait venir, donc, à Corté, un certain nombre de chercheurs qu'elle connaissait, et puis, donc, des spécialistes de la Mongolie et donc, des professeurs de l'université d'Ulanbator, qui sont venus, eux aussi, parler de leur terrain. Et la Mongolie, vous savez, c'est le pays le plus continental du monde. Et donc, c'était intéressant de... Et puis, évidemment, une grande tradition de pastoralisme. Et c'était intéressant de voir et de confronter, donc, ces évolutions de terrain, ces évolutions de société. La Mongolie est devenue indépendante depuis peu et elle connaît une industrialisation galopante, une urbanisation galopante. Et elle-même, alors, sur un temps très bref, connaît un retour au rural. Enfin, on va dire plutôt un retour à la steppe. C'est-à-dire qu'en fait, les générations qui sont parties vivent à Ulanbator. Et vous avez cette photo qu'on a mise, qui est un petit peu flou, enfin, cette photo d'Ulanbator où on voit, donc, des immeubles construits de façon très stalinienne, puisque c'est une ville qui a été beaucoup détruite et qui a été reconstruite par la suite, avec, à présent, une périphérie constituée de yourtes. Donc, il y a une nouvelle population des rurales qui sont venues s'entasser à Ulanbator repartent dans la steppe. Donc, c'était pour... confronter aussi ce retour des Mongols à la steppe et également confronter aussi avec les Corses qui reviennent au village. Alors, ce n'est pas récent. Chez nous, ça se passe sur des temps plus longs, peut-être. Mais, voilà, on a essayé de confronter ces deux approches, ces deux sociétés qui, effectivement, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Mais on voit bien qu'avec la mondialisation ou, comme certains appellent plutôt la globalisation, on a des phénomènes convergents. Et il n'y a pas que la Corse et la Mongolie. Il y a aussi un texte sur la Russie, un texte sur la Mauritanie et sur les Cévennes. Jean-Guy Talamone, vous êtes également venu présenter vos ouvrages. Je vous laisse la parole. Oui. Il s'agit, en fait, de la publication de la thèse que j'ai soutenue en décembre 2012, donc, sous la direction de Jacques Thiers. Cette thèse a été publiée par Albiana il y a quelques mois et sous le titre « Littérature et politique en Corse ». Il s'agissait d'une étude centrée, sur le plan historique, centrée sur la période de la fin du 19e, début 20e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, période au cours de laquelle un champ littéraire de langue corse écrite a été créé, avec la création de genres littéraires, comme le premier roman en Corse, bien sûr, le premier drame, la poésie savante, la littérature politique, qui est une littérature à part entière, en tout cas, c'est ce que j'avance. Donc, à travers cette étude, j'ai, d'une part, voulu montrer l'importance de cette période sur le plan de la réappropriation, puisque j'ai proposé, d'ailleurs, l'expression primoréacuiste, par référence, bien sûr, au réacuiste dit aux intentes, parce qu'effectivement, il s'est passé vraiment beaucoup de choses et, en fait, le réacuiste des années 70 a été, à mon avis, largement rendu possible par tout ce qui a été fait en amont à cette période-là, période qui s'est terminée de manière un peu tragique avec la Deuxième Guerre mondiale et avec, bien entendu, des auteurs qui se sont divisés politiquement et avec une fin brutale et qui a précédé une longue traversée du désert pour la littérature corse. Donc, c'était montrer l'importance de cette période d'une part, mais d'autre part, à travers l'étude d'une collection de textes et la comparaison avec des textes plus anciens, c'est-à-dire des textes et dans d'autres langues, comme, par exemple, des textes de langue italienne ou de langue latine du XVIIIe, bien sûr, texte corse, et puis des textes en langue française également et puis jusqu'à nos jours. Donc, à travers cette étude d'un corpus assez large, montrer une certaine permanence d'éléments qui sont des thèmes, des motifs, effectivement, des topoïs, des thématiques récurrentes qui semblent démontrer l'existence d'une permanence en termes d'imaginaire collectif, l'imaginaire corse. Donc, cela a amené à faire une proposition en s'agissant du débat récurrent sur la littérature corse. Qu'est-ce que la littérature corse ? Bon, là, bien entendu, le débat est loin d'être tranché. Il se poursuivra, même si on doit faire aussi autre chose que débattre sur ce point. Mais enfin, j'ai fait personnellement une proposition face à celle qui consiste à dire la littérature corse et la littérature en langue corse parce que ça me semble réducteur dans la mesure où cela reviendrait à exclure de la littérature corse les textes fondateurs du XVIIIe siècle en langue italienne. Je pense notamment à la justification de Salvini ou de Nadal qui sont des textes politiques et des textes littéraires également. Il y avait l'autre... Et puis, il faudrait aussi exclure d'ailleurs les textes en langue française actuelle, y compris d'ailleurs celui qui a valu à la Corse de recevoir le prix Goncourt. Donc, ça me paraît restrictif mais encore une fois, le débat reste ouvert et c'est une position qui se défend très bien. Ensuite, il y avait la position un petit peu de l'anthologiste Éviagroge qui a fait une anthologie remarquable dans les années 1920 qui a été rééditée ensuite dans les années 1970 qui consistait à dire que la littérature corse c'est tout ce qui est fait par des Corses, des gens d'origine corse, y compris s'ils ne sont jamais venus en Corse, y compris si leurs parents ne sont pas venus en Corse, etc. Alors là, ça paraissait un petit peu large mais c'était peut-être quelque chose qui était admissible dans les années 1920 mais qui aujourd'hui, on voit bien tout ce que cela peut avoir de difficile à défendre aujourd'hui. Alors, moi ce que je propose c'est de considérer comme la littérature corse quelle que soit la langue qu'il s'agisse de l'italien, du français, de la langue corse, du latin également, il y a des textes remarquables en latin notamment celui de Nobili Savili qui est très connu, de dire qu'on peut considérer comme faisant partie de la littérature corse un texte qui mobilise des éléments de l'imaginaire corse. Alors, une fois qu'on a dit ça évidemment, on n'a pas dit grand chose et tout le travail consiste à montrer quelles sont les caractéristiques de cet imaginaire, quels sont les éléments de cet imaginaire en termes de motifs, en termes de thématiques, en termes de rhétorique également. Voilà un petit peu le travail que j'ai essayé de faire et que je poursuis d'ailleurs actuellement avec d'autres textes. Très bien, je vous remercie. Olivier Baptisteine, vous êtes venu présenter deux ouvrages, Les saisons de la loi et pour saluer Plutarch, je vous laisse présenter vos ouvrages. Oui, merci beaucoup. Deux mots sur les titres et un sur le contenu. Ça en fera trois. J'aime bien les inquipites dans les ouvrages qui me hantent en ce moment, en particulier Salombo de Flaubert et Moby Dick. et je me suis dit que pour un titre, il fallait que me satisfaire également. Et Les saisons de la loi, c'est un titre qui peut étonner. Les saisons dans le sens où dans un fragment, on trouve plus de choses que dans un ensemble. William Blake disait que dans une goutte d'eau, on pouvait voir le monde et le mot loi, parce que ma spécialité, peut-être, vous le savez, c'est la guerre chez les Grecs et la philosophie politique en général. Le mot loi, et je parle sous le contrôle de mon ami Jean-Yves, est un mot qui dans le monde grec est essentiel, c'est nomos en grec. et ce mot nomos est traduit habituellement par loi. Et je suis tombé l'autre jour sur une phrase de Hegel qui disait que le droit et la loi venaient à partir du moment où l'on avait fait la différence entre ce qui est mien et ce qui est tiens. Et curieusement, les mots, comme dans des prisons, conservent des significations secrètes qui me plaît de rechercher parce que j'aime l'alchimie des mots. et il se trouve que le mot nomos dans son sens le plus lointain signifie prise de possession du territoire. Et l'on comprend très bien donc à partir d'une sémantique ou d'une simple étymologie puisque le mot nomos au départ signifie la dévoration, la prise de terre et le droit et la loi est liée me semble-t-il à ce rapport à la terre. Donc dans cet ouvrage les saisons de la loi c'est un recueil de fragments qui disent le monde grec depuis l'Iliade le choix de la mort pour qu'on parle de soi plus tard jusqu'à Plutarque et Plotin en passant bien sûr par le nomos chez Thucédide qui signifie là encore une fois autre chose les paradis persans d'Alexandre le Grand lieu géométrique où il décide l'attaque de l'Occident qu'il ne pourra pas faire parce qu'il va mourir à Babylone et dans le second petit livre Pour saluer Plutarque c'est un clin d'oeil bien sûr au bouquin de Giono qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Pour saluer Melville où je parle du dernier sage de l'Occident grec Plutarque est un personnage qui me qui me plaît comme Montaigne ça a été le cas pour Montaigne aussi qui ne détestait pas Plutarque Plutarque est entre deux mondes à la fois entre le monde romain et le monde grec comme le montrent ses biographies parallèles mais aussi il est entre deux autres mondes le monde païen qui a fait le choix de l'aristocratie et le monde chrétien qui a fait le choix de la médiocrité S'il est possible de faire un lien entre tous ces ouvrages ce serait le refus d'une pensée unique la volonté de ne pas uniformiser la pensée insulaire en rappelant ses différences et en rappelant sa singularité merci donc à tous d'avoir participé à cette table ronde et d'être venus présenter vos ouvrages qui une fois de plus témoignent de la richesse de la réflexion insulaire et puis de l'implication de tous les acteurs de l'université et de la volonté d'affirmer cette culture je vous remercie merci merci Applaudissements